Dans une précédente vidéo, nous avions évoqué la détection d'exoplanètes grâce à la vitesse radiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre méthode qui est tout aussi efficace, celle du transit. Il s'agit tout simplement du moment où un objet passe devant un autre objet et dans notre système solaire, on peut en observer de toutes sortes. La Lune devant le Soleil ou encore Mercure ou même Vénus. Normalement, Jupiter et Saturne, ça ne devrait techniquement pas arriver ou alors ce serait vraiment inquiétant. Mais il existe aussi des transits d'astéroïdes devant des étoiles, devant des planètes, bref, une énorme quantité de possibilités. Pour les exoplanètes, c'est le même principe, sauf qu'une étoile, avec nos technologies actuelles, on ne voit qu'un tout petit point. Donc voir directement et visuellement un transit d'une exoplanète devant son étoile, c'est impossible. Mais le transit est visible d'une manière un tout petit peu différente. Une étoile reste un point lumineux, comme je l'expliquais il y a quelques instants, mais cette luminosité est variable d'une étoile à une autre. Et on appelle ça sa magnitude. La méthode de transit consiste justement à observer cette magnitude. Si celle-ci baisse, c'est que quelque chose se promène devant. Ben, détection par transit, c'est ça. Quand une exoplanète passe devant son étoile, elle va faire diminuer la luminosité de celle-ci, comme quand la Lune passe devant le Soleil. Les observateurs vont observer une baisse de sa magnitude durant un certain temps, jusqu'à ce que celle-ci remonte. Si en plus c'est répétitif, avec la même intensité, c'est qu'il y a un objet en orbite autour de cette étoile, et on en déduit donc la période orbitale. Alors il est clair que cette méthode ne peut pas être utilisable ni applicable pour toutes les étoiles, parce que rien ne nous dit que le système exoplanétaire est sur le même plan que nous. C'est donc d'autres méthodes, comme la vitesse radiale, qui seront utilisées pour dire si oui ou non cette étoile abrite des exoplanètes. On peut, grâce à un transit, connaître la taille de cette planète, sa période orbitale, sa distance, donc pas mal d'informations assez sympathiques. Prenons l'exemple d'une particularité de notre univers parmi tant d'autres. O-G-L-E-T-R-56-B Ok, certains noms d'exoplanètes sont à coucher dehors. Mais cette géante gazeuse, 1,3 fois plus grosse que Jupiter, orbite autour de son étoile qui, elle-même, est 1,7 fois plus grosse que le Soleil, en 1,2 jours terrestres, à une distance de 0,023 unités astronomiques. Elle est donc plus proche de son étoile que de Mercure ne l'est du Soleil. Ces résultats, qui sont vraiment incroyables, ont donc été possibles grâce à la méthode de transit, et forcément affinées par la suite avec d'autres observations. Alors, moi, si je fais le calcul, ça me fait 11 558 ans sur cette planète. D'après vous, quel est mon âge ? Réponse en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner et à liker. Allez hop là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501